L'Inquisition Les raisons du Momotombo Trouvant les tremblements de terre trop fréquents, les rois d'Espagne ont fait baptiser les volcans du royaume qui sont en dessous de la sphère. Les volcans n'ont rien dit et se sont laissés faire, et le Momotombo, lui seul, n'a pas voulu. Plus d'un prêtre en surpris par le Saint-Père élu, portant les sacrements que l'Église administre, l'œil au ciel a monté la montagne sinistre. Beaucoup y sont allés, mais pas un n'est revenu. « Ô vieux Momotombo, colosse chauve et nu, qui sorge près des mers et fait de ton cratère une tire d'ombre et de flammes à la terre, pourquoi, alors jusqu'à ton ciel terrible nous frappons, ne veux-tu pas du Dieu qu'on t'apporte ? » réponds. La montagne interrompt son crachement de lave, et le Momotombo répond d'une voix grave. « Je n'aimais pas beaucoup le Dieu qu'on a chassé. Cet avare cachait de l'or dans un fossé. Il mangeait de la chair humaine. Ses mâchoires étaient de pourriture et de sang toute noire. Son antre était un porche aux farouches carreaux, temple sépulcre orné d'un pontife bourreau. Les squelettes riaient sous ses pieds. Les écuelles où cet être buvait, le meurtre était cruel. Sourd, difforme, il avait des serpents au poignet. Toujours entre ses dents, un cadavre saignait. Ce spectre noircissait le firmament sublime. J'en grondais quelquefois au fond de mon abîme. Aussi, quand sont venus, fiers sur les flots tremblants et du côté d'où vient le jour des hommes blancs, je les ai bien reçus, trouvant que c'était sage. « L'âme a certainement la couleur du visage, disais-je. L'homme blanc, c'est comme le ciel bleu, et le Dieu de ceux-ci doit être un bon trait bourdieu. On ne verra point de meurtre se répaitre. J'étais content, j'avais horreur de l'ancien prêtre. Mais quand j'ai vu comment travaille le nouveau, quand j'ai vu flamboyer, ciel juste, à mon niveau, cette torche lugubre, âpre, jamais éteinte, sombre, que vous nommez l'Inquisition sainte, quand j'ai pu voir comment Torquemada s'y prend pour dissiper la nuit du sauvage ignorant, comment ils civilisent et de quelle manière le Saint-Ophie s'enseigne et fait de la lumière, quand j'ai vu dans l'image d'affreux géants d'osiers, païens pleins d'enfants, pétillés sur un large brasier, et le feu dévorait la vie et les fumées se tendent sur les seins des femmes allumées, quand je me suis senti parfois presque étouffé par l'incrodeur qui sort de votre tonne à fait. Moi, qui ne voulais rien que l'ombre m'affournaise, j'ai pensé que j'avais du temps d'être bien aise. J'ai regardé de près le Dieu de l'étranger, et j'ai dit, « Non, c'est pas la peine de changer ! » Sous-titrage Société Radio-Canada